Salut, bienvenue à Geeky, une autre capsule où je vous laisse dans le doute à savoir si je porte des pantalons ou pas. Donc je sais que la dernière fois j'avais dit que pour la prochaine capsule on allait couvrir les nouvelles sorties automne 2016 mais après avoir passé je me suis dit que ce serait peut-être bien avant qu'on fasse un retour sur tout ce qui s'est fait en 2016 pas tout 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 mais les highlights de 2016 donc on parle de la saison hiver, printemps et été 2016 donc aujourd'hui c'est ce qu'on va couvrir, on a une capsule assez chargée donc on va commencer tout de suite avec hiver 2016 Le premier animé que je vais vous parler pour la saison qui est sortie en hiver 2016 c'est Eijin, donc Kei Nagai qui aurait dû mourir dans cet accident de voiture là en fait survit et découvre au même moment qu'il est un Eijin mais c'est vraiment pas une bonne affaire en fait parce que le gouvernement du Japon a déclaré que les Eijins étaient dangereux parce qu'ils possèdent la capacité d'être immortels et ils ont une force surnaturelle donc Kei décide de se sauver pour ne pas se faire rattraper par le gouvernement qui fait des expérimentations sur les Eijins comme vous pouvez voir, il les torture pour voir jusqu'où ils sont immortels donc Kei ne veut pas se retrouver au milieu de ces expériences-là donc il se sauve et puis il découvre dans son escapade qu'il y a pas mal plus d'Eijins qui pensaient qu'ils se trouvent autour de lui et qu'ils ne sont pas tous aussi pacifiques que lui donc le deuxième animé dont je veux vous parler le titre original est Boku Dake Da Inai Machi il se traduit en anglais par Wait For It Erased dès qu'il y a une tajédie qui est sur le point d'arriver Satoru Fujinama est renvoyé dans le temps quelques minutes avant l'accident déjà avec 9 ans, il s'est servi de son pouvoir pour sauver plusieurs vies circonstance malchanceuse, Satoru se retrouve accusé d'un meurtre et durant sa fuite, il se voit renvoyé dans le temps mais cette fois-ci 18 ans dans le passé il réalise que le meurtre du futur pourrait être connecté à une suite d'incidents de kidnapping et de meurtre Satoru décide d'utiliser ses connaissances pour changer l'histoire et ainsi sauver les gens qui l'aiment et qui l'entourent le troisième animé que je veux te présenter c'est Grimgar of Fantasy and Ash c'est un groupe d'étrangers qui se réveillent dans un monde lointain, un peu médiéval c'est peuplé d'étranges créatures magiques, mythiques et ils n'ont presque aucun souvenir de leur vie avant leur mémoire a été effacée là pour survivre, il faut qu'ils deviennent des soldats dans la réserve pour combattre des monstres qui peuplent le territoire pour gagner de l'argent pour manger et vivre évidemment, question de survie, les plus forts se regroupent ensemble laissant les plus faibles se débrouiller entre eux mais les plus faibles finiront quand même par se regrouper puis à s'entraider et à s'entraîner pour devenir des soldats capables de combattre les monstres c'est sûr que ça les rapproche et devienne une famille unie, dysfonctionnelle mais unie même si l'univers ressemble à celui d'un jeu vidéo ils se rendent rapidement compte que tout est réel et qu'il s'agit d'une situation de tué ou d'être tué donc voilà ça pour hiver il y a quelques mentions aussi que j'aimerais faire d'abord il y a Bubuki Buranki il y a des titans, des gros robots puis c'est des gens qui peuvent contrôler des armes avec leur esprit c'est le fun, regardez ça, ça vaut la peine, c'est divertissant sinon il y a aussi Divine Gates celui-là est un petit peu moins bien coté là vous êtes du genre à aimer les combats qui se font entre l'enfer, la terre, le paradis donc le nouveau monde, des batailles comme ça donc c'est ce que ça raconte donc on va passer tout de suite printemps l'animé dont je veux vous parler Re Zero Life in Another World c'est là pour la santé mentale de tout le monde j'essaierai pas de dire le titre original on va sauver des vies donc voilà l'histoire commence quand Subaru Natuke sort d'un dépanneur et perd conscience à son réveil il se retrouve dans un monde médiéval fantastique comme un jeu vidéo en fait Subaru pense qu'il est dans un jeu vidéo là il rencontre plusieurs personnes sur son chemin dont une belle jeune fille nommée Stella là il se demande pourquoi il a été envoyé dans ce monde puis il conclut que sa quête s'agit sûrement d'aider les gens sur son passage par contre la mission n'est pas sans danger Subaru comprend rapidement qu'il peut mourir dans le jeu par contre à chaque fois qu'il meurt il revient à son dernier point de sauvegarde il doit donc s'efforcer de réfléchir et de mettre les pièces du puzzle ensemble afin de compléter le jeu je vous le conseille fortement le prochain dont je vous parle est vraiment dans mon top des animés pour 2016 Boku no Hero Academia qui se traduit en anglais par My Hero Academia donc l'histoire se passe dans une ville au Japon où il y a de plus en plus d'enfants qui naissent avec des capacités surnaturelles comme des super héros on appelle ça des quirks il y a tellement de jeunes qui naissent avec ces quirks qu'ils décident d'ouvrir une académie pour les héros Izuku Midoriya lui veut vraiment vraiment devenir un super héros mais se rend compte qu'il est né avec aucun queer et là il fait rire de lui à l'école personne ne le prend en sérieux donc il devient un fanboy et il y a un héros en particulier dans lequel il est vraiment fan il l'aime, c'est son préféré il se rend compte que ce héros là cherche un successeur et par circonstances se retrouve à faire la connaissance de Midoriya et voit en lui un potentiel de super héros donc il devient donc son apprenti et l'histoire commence quand Midoriya rentre à l'école des héros et qu'il se rend compte que malgré son désir de devenir un justicier c'est vraiment 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 difficile On est toujours dans le printemps 2016 on poursuit avec Bungu Stray Dogs qui raconte l'histoire de Nakajima Atsushi qui se fait mettre dehors de l'orphelinat où il vit il l'air donc sans but avec l'estomac vide sur son chemin il vient en aide à un homme qui tente de se suicider l'homme en question est Dazai Osamu un membre d'une agence de détectives au pouvoir surnaturel Dazai sent que Nakajima est un garçon spécial et décide de le ramener à l'agence Nakajima découvre peu à peu qu'il possède le pouvoir de lui-même devenir un agent des forces spéciales Donc pour printemps j'aimerais faire également quelques petites mentions donc je pense à Kuromukuro que vous pouvez trouver aussi sur Netflix qui est aussi du type méca donc un peu plus contemporain avec des histoires de samouraïs qui sont mis à l'intérieur des batailles avec des extraterrestres qu'ils appellent des ogres donc c'est assez divertissant, il y a beaucoup d'action les personnages sont bien faits, des beaux dessins, bien rythmés donc je le conseille, j'ai bien aimé ça puis comme je dis vous pouvez le trouver sur Netflix Il y a aussi Sinbad, Magie, les aventures de Sinbad donc on raconte un peu l'avant Sinbad donc quand il était jeune puis ses débuts avant qu'il devienne le célèbre Sinbad le marin et il y a Sakamoto Dezuga aussi qui se traduit en anglais par I'm Sakamoto Haven't You Heard ça c'est plein de petites chroniques d'un gars qui est comme super duper cool genre tout ce qu'il fait il se transforme en coolness genre peu importe les accidents qui arrivent ou les moments gênants qui peuvent se produire mais lui il réussit à transformer ça en aimant duper cool donc voilà, Sakamoto Dezuga donc on va passer tout de suite à la saison été 2016 Real Life C'est l'histoire de Arata, Kaisaki, 27 ans, sans emploi et incapable de réussir une entrevue depuis sa dernière mise à pied qui s'est vraiment mal terminée sa vie change quand il rencontre Ryo Yoaki de l'institut de recherche Real Life il offre à Arata de changer son apparence avec une pilule il retrouverait son corps de 17 ans pour participer à une expérience d'un an qu'il s'agit de redevenir un étudiant du secondaire Mon favori pour 2016, je vous parle de Mob Psycho 100 Keiigama Shiego, aussi appelé Mob c'est un jeune garçon qui a beaucoup de difficultés à s'exprimer, à interagir socialement mais Mob est un puissant psychic sauf qu'il est déterminé à vivre sa vie sans avoir recours à ses pouvoirs mais quand ses émotions sont trop puissantes, il y a de la misère à tenir ses pouvoirs qui explosent sans retenue Le prochain, c'est un petit peu plus historique je vous dirais un petit peu plus sérieux je vous parle de 91 Days qui raconte l'histoire d'une vente d'état qui va se passer pendant la prohibition Avilio veut venger sa famille qui s'est fait assassiner par une des puissantes familles mafieuses de la ville de Lawless qu'on imagine être aux États-Unis évidemment pour une histoire de contrebande d'alcool sa famille s'est fait assassiner donc sa vengeance prend place en 91 jours durant lesquels il va infiltrer la mafia et tenter de les détruire de l'intérieur un pouroeil, d'un pour dents J'ai pas d'ouboué à l'aise d'un demi la soit Il n'y a pas de plus de déchets J'ai pas d'un pour une mort Io n'ai pas d'un pour l'eau j'ai pas d'un pour le flou et d'un pour le préfet mon ami J'ai pas d'un pour ça que ça veut dire J'ai pas deуть Donc pour les mentions au niveau d'été 2016, il y a Shokugeki no Suma qui est un espèce de mélange de toutes les choses que j'aime dans la vie. Donc c'est un espèce de mélange entre Full Network, les compétitions Hell's Kitchen, la bouffe, les personnages cute, donc c'est légèrement équis dans le sens où on voit personne de nu, mais quand les gens aiment vraiment trop ce qu'ils mangent, leurs vêtements éclatent partout. Je vous suggère vraiment de le regarder, je trouve ça super fun, j'ai fini One Shot, tel bout d'écouter l'un après l'autre, c'est super intéressant, je vous le conseille fortement. Il y a aussi Grey Man Hollow qui est sorti été 2016. On a Bursick, qui est l'histoire d'un chevalier noir qui s'est fait donner une malédiction, donc il se fait courir après par des démons constamment. Et justement, il cherche à se venger de cette personne qui lui a donné le curse, qui était auparavant son ami, donc il s'est fait tromper, il est bien fâché, il veut se venger et il rencontre des gens dans sa quête qui vont être un peu surpris par ce personnage-là et qui vont tenter de le suivre dans ses aventures. Donc Bursick, Slashers, il y a du sang, il y a du gore, donc allez-y, allez-y. Ça suit le manga, évidemment. Donc Bursick qui est sorti été 2016. On a aussi Orange. Orange qui est un shujo, donc plus bas sur les sentiments, plus fait un peu, je vous dirais. C'est là, c'est plus terre à terre. Super intéressant, par exemple, les personnages sont bien faits en profondeur, ils ne sont pas trop caves, donc c'est quand même fun le suivre d'histoire. C'est une fille qui reçoit une lettre d'elle-même, mais disant la future, et puis dans la lettre, c'est écrit comment faire pour éviter certains drames qui sont supposés arriver dans l'année scolaire qui débute, et dont le suicide du gars qu'elle aime. Donc très sentimental, c'est très beau. Écoutez-le, c'est le fun, c'est divertissant. Voilà, c'est ce qui met fin à la capsule d'aujourd'hui. Évidemment, il y a beaucoup, beaucoup de titres qui sont sortis en 2016, donc c'est difficile de parler de tout ce qui s'est fait. Je vous invite à aller chercher sur Internet des titres qui pourraient vous intéresser. La capsule d'aujourd'hui couvrait seulement les titres qui étaient le mieux cotés, ainsi que mes recommandations personnelles, ceux que j'ai appréciés le plus. En attendant la prochaine capsule, qui va, promis, 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 parler des sorties 2016, automne. Donc les nouveaux titres, il y a plein de choses qui ont l'air super prometteuses. J'ai vraiment hâte de vous en parler. Je suis vraiment excitée pour les séries qui sortent. Donc en attendant, partagez, likez ma page Facebook, Caro Fraîchette, inscrivez-vous au channel Geeky, parlez-en, mangez-en. Non, mangez pas votre écran. C'est pas quelque chose qui doit être agréable à grignoter. Ce que je veux dire, c'est profitez de la vie, soyez heureux, puis on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle capsule de Geeky. Sayonara!